Pic de pollution à Paris, aujourd'hui, seuls les véhicules immatriculés... Nouvelle hausse des prix à la pompe, le gouvernement décide... Délocalisation d'une usine de textile en pénurie de logements sociaux, la France manque cruellement de... Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Pas terribles les infos, hein ? Eh oui, je sais, notre société est mal en point. Et pourtant, depuis quelques temps, vous avez changé certaines de vos habitudes. Vous triez vos déchets, vous économisez l'eau, vous faites du vélo, vous mangez bio... Parfois, vous rechargez même votre téléphone à l'énergie solaire. Allô ? Oh, mais pourquoi ça ne marche pas ? Oui, ce sont de bonnes pratiques, durables et responsables, et c'est un bon début. Mais à y regarder de plus près, est-ce vraiment là que vous avez le plus d'impact sur votre environnement ? Vous n'avez pas oublié quelque chose ? Vous êtes-vous déjà demandé où allait l'argent de votre épargne ? Les projets qu'elle finance ? Ces projets sont-ils en lien avec votre éthique, vos valeurs ? Ha ! Vous n'en savez rien ? Bah oui, jusqu'alors, on ne se posait pas vraiment la question. Mais aujourd'hui, vous êtes de plus en plus d'épargnants à vouloir savoir où il va, cet argent. Et c'est bien normal, c'est le vôtre, bon sang. L'épargne responsable, vous connaissez ? Eh bien, l'épargne responsable, c'est quand votre épargne sert à financer des projets solidaires d'utilité sociale et environnementale. C'est par exemple le projet de crèche verte à 3 km de chez vous, ce projet de réinsertion professionnelle des personnes en difficulté, la construction d'une ferme éolienne dans votre région, ou la construction de logements sociaux. C'est aussi les produits de partage, qui vous permettent de reverser une partie des intérêts de votre placement sous forme de dons à une association de votre choix. C'est ce qu'on appelle la finance solidaire, et c'est accessible à tous. L'épargne responsable, c'est aussi choisir d'investir votre argent dans des entreprises sélectionnées pour leur performance économique, sociale et environnementale, et qui contribuent donc au développement durable. C'est ce qu'on appelle l'ISR, l'investissement socialement responsable. Bon, c'est vrai, si vous cherchez à gagner un maximum de fric à court terme, quelles que soient les conséquences à long terme, passez votre chemin. Avec l'épargne responsable, vous savez où va votre argent. Et cerise sur le gâteau, il sert des projets qui contribuent à la construction du monde de demain. C'est tout bénef, quoi. Nous, au sein du groupe EPCE, l'épargne responsable, on y croit. Et si vous aussi vous y croyez, rendez-vous dans les banques du groupe. Vous y retrouverez les solutions qui vous permettront de donner du sens à votre épargne.